Ça y est, on a fait une semaine de la saison 1 de Shadowlands, on a eu l'occasion de faire plein de choses, il y a eu l'occasion de choper également plein de chiffres. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que ça donne niveau DPS sur Shadowlands, quelles sont les classes qui en valent le plus, quelles sont les classes qui mettent les plus grosses patates, les classes qui s'en sortent le mieux et celles qui mettent les plus gentilles baffes, les cadeaux, celles qui sont gentilles envers les ennemis. Qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle, quelle va être la modification d'équilibrage qui a déjà été prévue et est-ce que ça va changer tout ça ? Et est-ce qu'à l'arrivée du mythique, ça va changer quelque chose ? Donc je vais expliquer pas mal de choses au niveau du raid, au niveau de Chateaunatria, et on va expliquer pourquoi les classes en sont où elles en sont et on va voir là où elles en sont. C'est parti pour aller déco-artiquer tout ça, let's go ! Donc on va se baser principalement sur Warcraft Log et sur ce graphe-là pour commencer à voir des choses. Ce graphe-là, c'est basé sur tous les logs qui ont été faits sur Chateaunatria en héroïque avec du 95% Person Seal. C'est-à-dire que ce sont les 5% meilleurs de chaque spécialisation qui sont agrégées et du coup on peut voir la différence de dégâts purement entre les classes sur le raid. Juste avant de rentrer en détail dans ce graphe, je vais te faire un petit passage pour te rappeler un petit peu comment fonctionne la Tria, quels sont les types de boss et pourquoi on voit ce genre de dégâts. Donc on va aller voir ça rapidement. On va utiliser pour cela le site rapidement de Mythic Trap qui va me permettre de te survoler rapidement les boss et t'expliquer un petit peu ce qu'ils font. Donc Hurlel, c'est un boss purement mono-cible avec des phases de burst et des phases où tu ne vas plus taper. Donc avoir des gros cooldowns, une grosse phase de burst, c'est plus sympa que d'avoir des dégâts vraiment continus. Parce qu'arrivée à un moment, tu vas devoir dans tous les cas t'arrêter et donc t'es avantagé si t'as une phase de burst. C'est du pur mono-cible comme beaucoup de boss, tu vas le voir ici. Huntsman Altimore, c'est du double cleave. T'inquiète pas, quand on reparlera des specs, je vais t'expliquer là où elles sont intéressantes ou pas. Mais en gros, t'as deux cibles en permanence. Donc plus tu peux taper deux cibles, mieux t'es. Artificier, c'est du mono-cible. Pardon, le dévoreur, c'est du mono-cible. L'artificier, c'est également du pur mono-cible avec des fois des petits adds, mais grosso modo c'est du gros mono-cible. Sun King Salvation, là il y a des adds de partout, mais ils sont un petit peu séparés de base. En tout cas, c'est un gros combat avec plein de monstres différents. Ça, c'est de la défense de base, simplement. Lady Nerva, c'est du mono-cible avec des fois des petits adds à Aoe, donc 1, 2 ou 3 en mythique. Il faut quand même les gérer. Il y a un peu une phase d'Aoe, mais c'est quand même beaucoup de single target. Juste des fois, il y a des adds à taper en plus. Ça peut un peu être comparé à si on veut Raden, de ce qu'on avait pu connaître sur 8.3. Conceal of Blood, là, t'as l'impression qu'on a 3, mais en réalité il y en a un. Cependant, il y a quand même des adds qui arrivent. Donc voilà, t'as un mix de gestion entre des adds un petit peu séparés dans la salle. Et en même temps, un boss à tuer et des adds en priorité à focus, sinon tu peux plus taper le boss. T'as Such Fist. Ça, c'est le gros DPS mono-cible raid qui est très embêtant pour les corps à corps. Et qui a des grosses phases de burst toutes les minutes. Et ça, pareil, t'inquiète pas, je vais y revenir. Là, on est principalement sur du double-clive, il y a un petit peu de tout, il y a des adds, il y a des machins. Mais généralement, il va y avoir deux trucs à taper en même temps. Donc ça peut être un ou deux. Et sinon, on a le dernier boss, on a Sir Denatryus. Ça, ça va dépendre de la difficulté, mais de la phase, vu qu'il est en trois phases. Mais c'est beaucoup de mono-cibles. Il y a des petites phases de multi-cibles. Et voilà, tu vas enchaîner entre du mono-cible, du target d'ad, du mono-cible. Maintenant, qu'est-ce que ça donne du coup au niveau de dégâts ? Quelles sont les classes qui sont les plus intéressantes là-dessus ? Déjà, il y a un truc à savoir. On va parler du décarimpy bientôt. Mais les druides équis, les SP, sont des classes qui marchent bien dedans et le démo a flee. Parce que sur la plupart des fights, je vais te mettre un petit exemple de clip par là. Tu as des ZAD qui sont à droite, à gauche. Mais en fait, ils ne sont pas forcément paqués. Donc, tu n'as pas forcément une notion de réellement de cleave. Mais plus de, il va falloir cibler un truc. Par exemple, sur Denatryus, tu as des ZAD qui sont à l'autre bout en fait. Ils sont des archers, ils sont à l'autre bout du truc. Il n'y a que les distants qui peuvent les taper. Si tu es un distant à DOT, c'est parfait. Tu vas pouvoir DOT celui qui est loin. Tu vas pouvoir DOT celui qui est au niveau des mêlées. Donc, tu vas aider ton groupe à ce niveau-là à aller tomber plus rapidement. Comme ça, ils pourront re-switch plus rapidement sur le boss. Tu peux également utiliser son épée pour cleave un petit peu Denatryus. Et il y a plein de phases comme ça où il y a des ZAD à droite, à gauche. Et le fait de pouvoir mettre des DOT de partout, tu vas gagner énormément. En plus, les classes à DOT, que ce soit Shabellem, SP, Affly, peu importe. Quand tu mets des DOT, ça va te générer, ça va faire du build. Ça va te générer ta ressource principale. Et du coup, tu vas mettre encore plus de dégâts en mono-cible. Typiquement, en SP, tu vas pouvoir générer plus d'insanité si tu as plus de monstres. Si tu es en Shabellem, tu vas avoir plus d'orions, plus de procs, tu vas faire plus de dégâts. Donc, en fait, toutes ces classes-là, à DOT, c'est un très très bon raid pour elles. Et c'est un bon raid pour les classes à distance déjà. Déjà, ça aide énormément. Sinon, tu as les classes comme le Dekampi, qui en plus peuvent faire des dégâts un petit peu de partout, large. Et c'est également un raid qui marche extrêmement bien pour les classes qui ont des gros dégâts mono-cible. Et tu peux le voir, il n'y a pas une classe là, à part Moine Marchevent, qui est un peu particulier, je ne sais pas trop pourquoi il est là, qui n'ont pas des gros dégâts mono-cible. Dekampi, c'est un burst monstrueux, des gros dégâts mono-cible. Le Druidequil a des excellents dégâts mono-cible, le Chasseur Précieux aussi. Le Druideferral, au final, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais ça va en mono-cible. La Flie également. Le Rogue, hors la loi, mine de rien, il se débrouille extrêmement bien en mono-cible. Shabellem, ça va. Le Machefeu, ça reste pareil, ça reste correct. Le Survie, c'est que du mono-cible quasiment, c'est également pas mal. Le Red Paladin, il va beaucoup bénéficier du fait qu'on a des micro-faces de burst, mais en mono-cible, ça va. Arcade Mage, évidemment, c'est très bon. Des mono, si t'as le bon build également. Sub, c'est du pur mono-cible quasiment. Enfin, tu peux faire un peu de multi, mais tes principaux dégâts, c'est du mono-cible et de la focus, et du focus mono-cible. Et vice-versa, du coup, si on regarde le bas du tableau, est-ce qu'ils font mal en mono-cible ? Bon, le Rogue, ça, c'est un peu particulier, il est juste undertute, donc il fait mal à personne. Le War Fury, je peux t'assurer qu'en mono-cible, il ne fait pas de dégâts. Le Destruit, il ne fait pas de dégâts en mono-cible. Le Chasseur de Démons, il ne fait pas de dégâts en mono-cible. Le Mache Frost, il ne fait pas de dégâts en mono-cible. Après, il y a des classes qui ont besoin un peu plus de stuff, comme le Gary Arm, bon, pour l'instant, ce n'est pas incroyable non plus. Il n'a pas de rage, donc il ne fait pas de dégâts. Le Frost, en théorie, il est censé en faire sur certains builds, mais il a été tellement pareil, undertune, qu'au final, il ne fait pas de dégâts. Le Chameleon en mono-cible, même avec la frappe-tempête ou les trucs sur les vents, ça reste un peu en dessous. Et donc après, on commence à monter, donc évidemment, ça reste un raid, il faut tomber des bosses, et le mono-cible est important. Mais c'est encore plus le cas sur Chateau Natria, donc c'est évidemment à prendre en compte. Maintenant, on va s'attaquer, du coup, aux classes qui font vraiment mal, ok, celles qui cassent la bouche, et pourquoi ? Le Décalampie, il a eu sa maîtrise qui a été refaite, et c'était trop, on ne va pas se mentir, voilà, la vérité, sa vérité, même si tu joues Décalampie, c'est la vérité, c'était trop. Donc du coup, elle a pris un tarif, il a pris 15% de tarif sur sa maîtrise, sur le prochain patch qui arrive, donc ça risque de rendre la classe plus viable, plus honnête, un peu plus logique par rapport au reste. Alors ça restera très fort, 15% sur la maîtrise, c'est beaucoup, mais en même temps, pas tant que ça. Quand tu vois à quel point il est haut devant tout le monde, il y avait besoin de faire un truc. Donc, assez logiquement, le Décalampie va se faire un petit peu réduire, de façon à être un petit peu plus normale. En gros, ça maîtrise, ça augmente ses dégâts d'ombre, mais également les dégâts de ses pets depuis quelques temps. Et entre autres, cette raison-là le rendait vraiment très fort. Outre ça, il a également des CD offensifs très puissants, comme l'armée des morts, et tu vas voir certains fights où le fait de pouvoir caler tes CD au bon moment, ou sur certaines phases, ça va vraiment faire la différence. Et le Décalampie, il a des gros CD qui appartent vraiment beaucoup de dégâts. Même si ce soit, du coup, maintenant, ça joue quasiment tout le temps avec le pacte impie, etc., qui va te lier à ton pet. Tu vas vraiment faire extrêmement mal dessus. Et d'ailleurs, si on mate un petit peu juste le DPS, je vais te montrer un autre type de graphe. Tu verras d'ailleurs sur quels fights sont forts les dégâts impie. C'est parti. Donc là, je vais juste dans ces trucs-là, je commence à connaître le site. Mais là, tu vas par exemple, sur du pion monocible, on voit de l'impie, de l'equi, de la fli, mais principalement de l'impie. Là, on est sur du double clive, mais alors, il y a un peu des petits bugs, parce que... Parce que certains ZAD, quand tu les contrôles, ça les debuff, ce qui fait que tu vas faire mal. Et du coup, ça ne prend pas très très bien en compte ça, et ça le compte trop dans les logs. Donc, des classes à énorme burst, comme le Mage Arcane, c'est très haut. Mais en réalité, bon, du coup, il ne faut pas trop s'y fier. Hungering Destroyer, on est sur du monocible, comme tu peux le voir, de l'impie du précis, mais beaucoup d'impie. Sun King, c'est énormément d'awe, mais bon, pareil, l'impie, il est une hawe brute, en fait. Il a un burst hawe de débile, l'impie. Avec l'épidémique, avec son lien sur le pet, avec ses blessures purulentes, avec sa zone de chair et décomposition. Marais décomposition, pardon. C'est très fort, mais évidemment, ça ne vaut pas Eki sur ce fight, donc évidemment, Eki est devant. L'artificier, on est sur du monocible avec des mi, avec des fois des ânes, mais généralement du monocible, si c'est bien géré, impie, 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 impie tous les jours. Lady Nerva, c'est pareil, c'est du monocible, mais des fois, il y a des pas, il y a des ânes, tu vois, des fois, il y a deux ânes qui pop en héroïque. Bah, l'impie, également, il a des gros dégâts. Dès que ça pop, il met des poisons sur tout le monde, il met de la peste, il peut mettre son lien, il le relie, et bam, tout le monde prend les dégâts de la chaîne, c'est incroyable. C'est vraiment un très très bon fight pour lui. Conceal of Blood, il y a un peu trop d'âtes distants séparés, et c'est Eki qui s'en sort le mieux là-dessus. Au niveau de Such Fist, ça c'est, il faut vraiment des timings de bursts monocibles par minute. C'est chaque minute où tu dois tout mettre. Un bon impie, il s'en tire très bien, et d'ailleurs, on peut le voir, là, c'est ça qui fait la différence. Un bon impie va réussir à aligner correctement ses CD. Tu mets l'armée des morts au moment ou juste avant qu'il explose le pylône, tu vas faire trop mal. Ça va être débile, et tes CD de burst, ça marche bien. Évidemment, les classes à burst comme ma cheveux, s'ils s'en sortent très bien et qu'ils jouent très bien, ils arrivent à être devant. Mais bon, grosso modo, voilà comment ça marche. Pareil pour Eki. T'es en Eki, tu fais quoi ? T'appuies sur Convox de Spirit parce que tu joues, fais, bam, tu mets 200 000 dégâts en un coup. C'est débile, tiens, on va regarder. Nick DRD là, Nick DRD là-dessus. À tous les coups, au premier timing de pylône, à la première minute, Nick, il a appuyé sur Convox de Spirit et il est fait. Attention. Voilà, donc déjà il est fait, ok, il a le truc sous le shape, etc. Bref, c'est un trou de fait, là, on peut le voir d'ailleurs dans tous les cas, un fait, pardon, à ce niveau-là, j'avais pas fait gaffe. Mais oui, donc c'est une fée. Il joue Nia pour la maîtrise, etc. Puisque c'est celle qui fait le plus de légats numériquement. À une minute, à tous les coups, il a appuyé sur Convox de Spirit. 35 000 DPS. Que demande le peuple ? Que demande le peuple, ouais, c'est Sludge Fist. Ça joue comme ça, il prend un debuff de 100% de dégâts pendant 12 secondes chaque minute. Et le fait de pouvoir jouer une classe qui a un burst aussi monstrueux quand tu fais ton pouvoir d'effet, qui peut donner des trucs très forts, bah tu peux monter directement en premier. Et le fait d'acquiser la congrégation fée, les droods, ils se mettent extrêmement bien, les droods et qui là-dessus. Mais également les ferales. Ce qui explique que même si là, sur les graffes-là, tu ne vois pas de ferales, crois-moi que, pareil, il va appuyer aussi sur Convox de Spirit. Et si tu balances 4 morts sur Feroz, il va se faire exposer. Il va se faire démonte, en fait. Simplement. Donc c'est à prendre en compte. Stull Legion, t'as un peu, du coup, des aides un peu séparées. T'as du clive, etc. Donc évidemment, pareil, X, mais bien. On pourrait voir de l'impi là-dedans, que ça serait pas non plus choquant. Précy, Affly également, évidemment. Et des Natrius, c'est pareil, on a beaucoup de modes de cible. Mais également des moments où il y a plein d'aides. Et quand il y a plein d'aides, l'impi, ça fait également plaisir. Parce qu'il a aussi du gros perce de zone. Donc à l'heure actuelle, ça donne ça. À l'heure actuelle, niveau DPS, on voit des classes qui sortent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, qui sortent de partout. Qui, et qui, à cause du mode de cible, etc. Le marksman également, il est très, très fort. Parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de fights. Où le fait d'avoir une minute de cooldown, ça va vraiment bien synergiser avec le fight. Ça va être très fort. Donc le cooldown de double tap. Également, le pouvoir d'effet est trop fort. À l'heure actuelle, je trouve, en précis, ça fait très, très mal. Sur ton burst, en fait, tu as juste à relier. Tu fais une macro avec ton burst d'effet, ton trinket, ta précision. Tu vas mettre des opens de débiles. Tu n'es pas testable par quasiment aucune classe. À part par les deux premières là. Mais les autres classes ne peuvent pas te tester, en fait, en termes de dégâts. Tu regardes un open de n'importe quelle fight. Tiens, je vais te mettre un exemple, même de chez moi, de ce qu'on peut voir quand je joue. Je vais te mettre un open d'un des streams que j'avais fait sur un des boss. Je te laisse regarder les détails. Ce n'est pas testable, un précis à l'open. Ce n'est pas testable. Surtout si il est fait. Tu as trop de bursts, en fait. Et tu as également des énormes dégâts de zone. Avant, la faiblesse, c'était le double cliff. Maintenant, il n'existe plus vraiment. Parce qu'au pire, tu joues déjà le pouvoir d'effet. Il fait des dégâts à tout le monde. Donc il fait des dégâts également à l'autre cible. Tu peux jouer salve, qui te permet également de faire des dégâts à deux cibles. Sur certains boss, tu peux également jouer le tir de la chimère, qui te permet d'avoir ton tir des arcades, qui devient un tir de la chimère qui met des dégâts magiques sur deux cibles. Au final, il n'a pas vraiment de faiblesse. Sa seule faiblesse, c'est l'AO cleave sur longtemps. C'est-à-dire, si des mobs ne meurent pas, il y a des gros tas de mobs qui ne meurent pas au bout de très longtemps. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas sur une raid. Il n'y a pas de situation comme ça. Il n'y a que des avantages à jouer précis. Il n'y a pas de désavantages particuliers. Donc, forcément, ça reste une chasse qui va perf haut, qui va mettre des énormes dégâts. Au niveau du SP, c'est pareil. Du coup, on a vu qu'on peut beaucoup bénéficier du fait de multidots. Et en plus, ça a un excellent burst monocible. Et la rotation est simple. Donc, il n'y a pas encore forcément de gap non plus de gens qui ne maîtrisent pas trop et qui ne vont pas faire très mal. C'est maîtrisé. Maintenant, l'SP, ça marche bien. Et il y a peu d'erreurs qui peuvent être possibles d'être faites. Donc, évidemment, il s'en sort bien. Le moine marche-vent, je t'avouerais que c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi il y a des moines marche-vent. On va étudier du coup le cas du moine marche-vent, parce que c'est marrant. Le moine marche-vent, il est connu pour avoir deux grosses faiblesses. Un, il y a le scaling. Donc, il est plus fort en early qu'en late, parce qu'il a du mal à scale fort au niveau de ses stats et au niveau de ses stuff. Bon, ça, du coup, on est au début d'extension. Donc, bon, ça se tient qu'il soit fort. Le deuxième souci qui est connu du moine marche-vent, c'est son monocible. Voilà, il a un bon burst. Il a un bon burst, on ne peut pas lui retirer ça. Mais surtout, il a plein de dégâts de zone. C'est-à-dire qu'il a son coup qui tournoie, il a ses points de la fureur, il a son coup tournoiant de la grue, il a son truc de la fureur du dragon. Grosso modo, en clé, où dès qu'il y a des packs de monstres, le moine marche-vent, il a quand même de quoi deal en AOE et de quoi burst en AOE également. Donc, tu mets tes esprits, tu mets tes points de la fureur. T'as potentiellement ta légendaire sur l'explosion de chi ou autre. Tu vas faire très mal. Tu vas avoir ton coup qui tourne en permanence. T'as du gros burst, ton dernier talent est extrêmement mal également. Par contre, le monocible, normalement, tu vas manquer un moment de ressources, tu vas t'affaiblir, tu vas être debat en DPS. Pour répondre à pourquoi le moine marche-vent est aussi haut, c'est qu'il a également un bon monocible à l'heure actuelle sur le raid. Pourquoi ? On va comparer rapidement, par exemple, sur le premier boss, sur Shriekwing. Le moine marche-vent, le premier, est à 3584 et, par exemple, pour comparer une classe purement monocible, le voleur finesse, tourne à 3676. Donc, à peine plus, alors que le moine marche-vent, dès qu'il a des monstres, il va exploser. Il va se mettre extrêmement bien dès que tu vas avoir des ZAD. Mais pour autant, il a à peu près autant un monocible. Si on clique sur, par exemple, Megablocks, le premier moine marche-vent, ça va nous expliquer déjà un petit peu rapidement des choses. Donc, on va le chercher au niveau de son groupe, on le prend, ok, il est aperfeuillant, il était beau, donc il est potentiellement également dans un bon groupe. Mais encore, le graphe correspond exactement à ce qu'on peut attendre d'un moine marche-vent. C'est-à-dire qu'il a un open très fort et après, bon, à un moment, il tape, voilà, il y a même deux moments, il tape à 2K, quoi. Il est très très bas. Mais, le fait qu'il ait un open aussi haut, ça va le renforcer. Là, c'est parce que tu as la phase où tu ne peux plus taper le boss, et ensuite, tu peux le retaper. Et il remet ses gros cooldowns. En gros, ce qu'il fait ici, du coup, ce qu'il joue, c'est qu'il joue deux choses. S'il te permet d'enphaser sur son burst et de le rendre beaucoup plus sexy que ce qu'il a pu l'être jusque-là. Un, il joue Kyrian. Kyrian, ça fait que ça va te donner un gros boost de maîtrise quand tu vas utiliser le pouvoir Kyrian. Donc déjà, c'est vraiment, vraiment bon en mode cible, en raid. C'est ce qui cible le plus haut, c'est ce qu'il a de plus sexy. Kyrian, c'est vachement bien. Tu vas gagner plein de maîtrise. Kyrian, la maîtrise, ça te fait des augmentations pures de dégâts si tu arrives à enchaîner des compétences différentes. Mais ça augmente énormément tes dégâts à la maîtrise. Donc déjà, il a un gros boost de dégâts juste par rapport au fait d'être Kyrian. Outre ça, il décide de jouer la légendaire qui lui file 33% de hâte quand il invoque un esprit. Ce qui veut dire que du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aligner toutes les étoiles. Il va partir en pouvoir Kyrian et ensuite, il va mettre tout son burst, dont les esprits, et il va essayer de monter le plus haut possible. Si on regarde là, on voit qu'il monte quand même haut, il monte à 13 000. Sur du pur mode cible, il y a quand même peu de classes qui vont aussi haut que ça. Et si on regarde au niveau de ses classes et compétences, à tous les coups, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il met sa potion. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Il va monter très très haut dès la quatrième à la huitième seconde. Si on revérifie là où on était juste avant, tac, c'est Marie. De la quatrième à la huitième seconde, c'est là où on se situe. Quatrième seconde, bam, il s'approche des 10K et là, il les monte directement. Donc, le fait de pouvoir être Kyrian, le fait d'avoir une légendaire qui s'énergise très bien sur le burst, lui permet au final de sauver son monocible et il va se mettre mieux sur des fights où il va pouvoir avoir le temps, par contre, évidemment, de taper, de faire du zone parce que c'est là où il est fort de base des mois de marche-vent. Comme par exemple, en clé, à l'heure actuelle, tu peux faire des clés en mois de marche-vent et tu peux te mettre très bien par rapport à tes potes. On peut voir que par exemple sur Huntsman, où il y a deux mobs, tes points de la fureur, ils vont toucher les deux, ils sont collés souvent en plus, l'ours et son maître. Au niveau de, par exemple, Sun King, ils ont quand même 6700 dps, c'est énorme. Même Lady Nerva, par exemple, 5400, c'est énorme. Parce que les adds qui vont apparaître, eux, ils vont pouvoir garder leur cooldown pour ça et ça va faire trop mal, ils vont pouvoir mettre des gros dégâts de zone. Donc au final, c'est une classe qui, on ne s'y attendait pas, est plus haute que ce qu'on aurait pu dire. Moine marche-vent, 5ème, 6ème, Druid Feral, 4ème, on n'aurait jamais dit ça. Pour le Feral, entre autres, à cause du pouvoir d'effet, il brille nulle part, mais il est mauvais nulle part non plus. Il est capable de faire des très très bons dégâts de zone, notamment quand tu prends des builds avec, par exemple, la déchireur de zone, il a des excellents dégâts de burst avec le pouvoir d'effet et, grosso modo, ces dégâts tout courts ont été suffisamment améliorés pour qu'il arrive à tenir la distance par rapport aux autres. On peut le voir, par exemple, sur le chasseur, il est à 5500, sur Shrinkwing, il y a du pur monocible, 3800, c'est déjà pas mal. Si on compare, par exemple, Shrinkwing, les plus hauts, donc Hurlel, les plus hauts sont à 4300, le Feral est à 3800, mais vraiment, vraiment pas si loin que ça, comparé aux autres qui sont les plus hauts. Si on peut prendre, par exemple, d'autres boss, comme, je ne sais pas, on va prendre Lady Mirva Dergven, qui a un des moments à Dothrad, etc., qui peut potentiellement multidot. Le premier Feral est à 5000 DPS sur Lady Mirva. Si on regarde Lady Mirva sur d'autres, par exemple, le plus haut, c'est 5800. Le Feral est vraiment, vraiment pas loin de tout ça. On va prendre un exemple, on va regarder, tiens, d'ailleurs, le plus haut sur cette Suisse, 5400, et on va aller checker un petit peu. Le plus haut, pour rappel, sur Fange Point, à côté de ça, c'est 6300. Donc, il y a 700 de moins sur le Feral. Mais si on va regarder le premier opteur, il y a de grandes chances que le mec, il joue fait, et que le mec, il ait fait une convoque de l'amour dès le début. Donc, déjà, on peut voir que, du coup, il joue effectivement fait, que là, sur une minute, il n'a pas fait si mal, mais alors à deux minutes, à deux minutes, il a fait trop mal. Est-ce qu'à deux minutes et à 4 minutes 30, ce n'est pas là où il a décidé de claquer son truc des faits ? Peut-être qu'il l'a mis également à l'open, et du coup, il a fait open, 2 minutes, 4 minutes. C'est fortement possible, là, on peut voir une énorme différence entre 1 minute et 2 minutes. Ça peut également être le berserk, en gros, il a deux cooldowns très forts. Son berserk est devenu vraiment badass depuis Shadowlands. Avant, il fallait prendre Incarnation Roi de la Jungle. Maintenant, tu fais des dégâts très corrects avec ton berserk. On va checker rapidement ce qu'il a été capable de faire, à quel moment il a claqué sa convoque et à quel moment il a mis le berserk. Donc, à l'open, il a mis le berserk. C'est 3 minutes de cooldown. Et ce qui me questionnait, moi, c'était Convoque the Spirit. Est-ce qu'on peut le trouver ici ? Voilà, Convoque the Spirit. C'est parti pour le chercher. Et voilà, c'est bien ça. À deux minutes, Convoque the Spirit. C'est incroyable parce que ce truc-là, ça représente plus de burst au niveau des graphes que son berserk. Alors bon, au final, ça se voit à peu près. Mais c'est incroyable à quel point ce pouvoir de congrégation permet de définir la classe. Par exemple, je vais donner l'exemple. En voleur finesse, ton pouvoir de congrégation, c'est 2 à 3 % de ton DPS. On n'est pas du tout sur un burst aussi conséquent qu'un feral, qu'un chasseur ou que d'autres classes comme ça peuvent bénéficier. Donc, entre autres, le fait d'avoir une congrégation aussi forte, ça a pris le feral qui était en pré-patch assez bas et ça l'a mis pas. Ça l'a mis haut, en fait. Ça l'a mis bien. Et effectivement, d'autres trucs comme le berserk, etc. aident également très bien la classe. On peut probablement voir, est-ce qu'il a réussi à remettre un Convox the Spirit ? Convox the Spirit, est-ce qu'il a réussi à en recaler un dans le fight ? Non, il n'a pas pu en recaler. Là, si, voilà, ça. Justement, le dernier, à 4 minutes 30, reconvox the Spirit, regroupeurs de DPS. On rebalance une morsure féroce derrière puisqu'on a fait plein de combos. Donc, morsure féroce, bam, convocx the Spirit, remorsure féroce. Et donc, au final, vu que ça fait des morsures féroces et compagnie, au niveau de ses dégâts faits, on retrouve à 50% de son DPS en morsure féroce. C'est énorme. Bon, et je vais arrêter là-dessus sur la vidéo parce que je suis capable d'en faire pendant 2 heures, d'expliquer des trucs là-dessus. N'hésite pas à me dire vraiment qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en as pensé. J'ai juste conclure rapidement la vidéo sur le mythique qui arrive. Donc, tu n'es pas sans le savoir, le mode mythique va s'ouvrir bientôt. Les monstres auront beaucoup plus d'HP, donc le fait d'être bursty va compter un petit peu moins. Des classes qui vont être touchées un petit peu par l'équilibrage annoncé. Donc, petit up du chasseur de démons, du voleur assassinat, petit up du guerrier fury, du guerrier armes, des classes qui étaient vraiment basses, comme le démo d'estru, qui a du mal à briller à part sur 2 ou 3 fights. Petit nerf du chaman heal, mais ça ira, tu vois, il n'y a pas également grand-chose. On a de l'augmentation des dégâts du dégâts sans, logique, nerf de la maîtrise du dégâts à nos lits, et augmentation de la menace des tanks. Au final, ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau de l'équilibrage, ça va rester à peu près la même chose. Je pense au niveau des graphes, au niveau de la première semaine. Le truc, c'est qu'au bout de quelques semaines, quand on va pouvoir avoir vraiment ce gear, évidemment, ça va changer. Tu as des classes qui ont besoin de beaucoup plus de gear, qui marchent mieux sur les stades secondaires, par exemple, prête-ombre, qui risque de s'envoler encore plus. Mais dans tous les cas, on va refaire des vidéos au fur et à mesure, je pense, une par semaine, sur ce type de format. Et n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses pour voir un petit peu comment ça évolue, etc. Au niveau des équilibrages, parler des prochains équilibrages et compagnie. Je te souhaite une excellente journée. D'ailleurs, on te souhaite avec Never, qui vient expressément souhaiter le au revoir. Never ? Parce que Never, c'est un chien poli. Donc, on te souhaite une excellente journée. Tu prends super bien soin de toi. Tu n'hésites pas à me dire en tout cas qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu joues toi. Et où est-ce que tu en es, d'ailleurs, sur le raid ? Pour ma part, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait 10 sur 10 normal et 5 sur 10 heroïques. La suite va arriver. N'hésite pas non plus à checker la chaîne Twitch. Si tu as envie de voir un petit peu des lives, de Mythic+, de PVP, de raid et compagnie, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.